Et bonjour vous ! Bienvenue sur votre chaîne de review et d'édite aux jeux vidéo préférés à vous et à tous les habitants de Château-Thierry, singe pourpre. Après une vidéo sur la PS3, je me suis dit qu'on pouvait décemment pas mettre de côté la 360. Enfin, la Xbox 360 ! Cette vidéo ne parle pas d'avion. Superbe machine ! Au milieu des années 2000, on l'avait acheté après s'être fait trahir par Sony et sa PS3 à 600 balles. Même si, pour être honnête, je dirais qu'en l'espace de 7 ans... Je suis à peu près certain d'avoir rattrapé ce prix dans l'abonnement au Xbox Live, qui était le seul online payant à l'époque. Mais donc, même chose que pour la PS3 et pour la PSP avant elle. On va évoquer 3 jeux vachement sympas et fort méconnus, histoire de ressortir la machine du placard. Par méconnus, je veux dire qu'on parlera sans doute pas de licences comme Halo ou comme Girls of War. Non pas qu'elles manquent de qualité, mais vous les avez sans doute absolument pas loupés. Ici, on essaie de découvrir des trucs. Par contre, ils seront peut-être gris ou marron. Ou les deux. Mais ça, c'est la génération qui veut ça. Lost Odyssey. La 360 est maintenant morte et enterrée, et entre vous et moi, je pense que maintenant, on peut se dire les choses. Que Lost Odyssey ait été un échec commercial, c'est peut-être bien la pire chose qui soit arrivée à la Xbox 360. Avec le Red Ring of Death. Ah non mais je pèse mes mots. C'est encore pire que de mettre une sale note à lire. On est en droit de penser que, rétrospectivement sur la génération, les Japonais se sont plutôt rangés du côté de Sony. C'est pas difficile de comprendre pourquoi. Et c'est pas faux, mais c'est un raccourci. Les excluses japonaises se sont surtout mises à arriver sur PS3 au moment où Sony a réussi à gommer son retard, en deuxième moitié de génération. La console à 600 balles était-ce vraiment une bonne idée ? Aujourd'hui, on n'en dirait rien, mais en 2005, la Xbox en coûtait la moitié. C'est une des raisons qui fait que, concentré au début de la vie de la machine, il y a un certain nombre de titres très japonais et très exclusifs à la Xbox 360. Rétrospectivement, bon, on n'était pas sur une période très riche en RPG japonais. Surtout à côté des générations d'avant. Mais il y a quand même quelques titres notables. Des jeux comme Blue Dragon, comme Magna Carta 2 et surtout comme Lost Odyssey. Lost Odyssey, c'est le rejeton de nul autre que Mistwalker. A l'époque, nouveau studio de Hironobu Sakaguchi, Monsieur Final Fantasy à l'ancienne. La faute a une période d'échec et a des petites frictions, avec les décisionnaires de l'entreprise. Et ben, au début de la 360, Mistwalker, ça va pas trop mal, invisiblement. Puisqu'ils sont approchés par Microsoft, qui va jusqu'à leur fournir Phil+, un autre studio japonais pour les aider à développer des trucs japonais. Développer des jeux vidéo sur Xbox 360, c'est moins relou, d'une part. Et ensuite, on laisse aussi courir le bruit que Sakaguchi, et ben, il aurait eu quelques frictions avec Ken Kutaragi, de chez Sony. Sacré Monsieur Sakaguchi. C'est en 2007, juste après Blue Dragon, que sort Lost Odyssey. Et Lost Odyssey, c'est assez clairement ce que j'aurais apprécié que Final Fantasy XIII soit. C'est un RPG japonais bien solide, bien rugueux, à l'ancienne, avec un tour par tour à la dure. Tu joues Caïm, un mercenaire bien vénère, carrément immortel même. Puisqu'on parle quand même de survivre à mille ans de bagarre. Ah, et il est amnésique aussi. Si ça vous dit un truc, et ben, c'est normal. Et oui, et oui, et oui, franchement, il y a un budget bien sec, bien vénère là-dedans aussi, hein. C'est pas aussi beau qu'un Final Fantasy XIII, là, comme ça. Mais il y a clairement un parallèle dans la réalisation des combats et dans la gestion de la caméra en jeu. Sans que ça te fasse un gameplay un petit peu chelou comme dans Final Fantasy XIII. Promis, j'arrête. Désolé, désolé, désolé. Oui, donc je disais, c'est que Gucci, les RPG, ah oui, tu évolues dans un monde en pleine révolution industrielle, causé par l'exploitation grandissante de la magie, comme très souvent dans les JRPG. Oui, comme Final Fantasy IX, oui. D'ailleurs, si vous avez aimé Final Fantasy IX, vous serez pas dépaysé. Lost Odyssey, c'est ce qu'on a de plus proche dans le jeu vidéo tout court d'un Final Fantasy IX II. Il reprend absolument tout à la suite de FFIX. Du gameplay jusqu'au motif de l'histoire sur la mort, là. Et c'est mon Final Fantasy préféré. Et comme n'importe où ailleurs, c'est sur fond d'intrigues politiques avec pour thème récurrent l'immortalité, qui est un petit peu une malédiction quand même. Je vous arrête une minute parce que ça me fait rire vraiment. Sakaguchi me fait bien marrer. Là, il nous sert un JRPG qui m'évoque une autre saga dont le nom a été prononcé et répété moult fois. Et ensuite, oui, dans Lost Odyssey, la musique, c'est Nobuo Uematsu. De la dite saga, encore une fois, même si vous pouvez pas l'entendre. Et le chara-design, c'est Takehiko Inoue. Oui, l'auteur de Slam Dunk, pourquoi pas ? Non mais Sakaguchi, ok, d'accord. Le mec, pour son jeu d'avant, il te sort un petit Akira Toriyama de sa poche, si tu veux. Sacré monsieur Sakaguchi. C'est un peu ça qui dicte le jeu dans l'ensemble. Dans le fond, Lost Odyssey, il vient rejouer de manière un petit peu informelle la déconstruction de Final Fantasy. Avant même que Square se décide à le faire dans tous ses jeux. Même dans la gestion des tours affectée par la durée demandée par une action, mais tout ça, c'est des choses qu'on connaît absolument par cœur, même en 2007. En concept plus original, il y a l'idée d'avoir un lien entre tes personnages mortels et immortels à travers la gestion des skills et de l'XP, d'une certaine manière. Et vraiment, monsieur Sakaguchi, moi aussi, j'adore Final Fantasy IX. Vous l'aurez peut-être deviné, Lost Odyssey n'est pas exactement un jeu vidéo novateur. Ça lui a été beaucoup, beaucoup, beaucoup reproché à l'époque. Il a un peu un gameplay d'une autre ère. Et pourtant, il est très efficace dans tout ce qu'il fait. Je trouve très, très vain de reprocher à Sakaguchi de faire le truc dans lequel il est le meilleur. Surtout dans une période pendant laquelle le JRPG va pas super bien. C'est une critique qu'il a vachement pénalisé dans tous les tests, mais que je trouve pas très, très juste en fait. Lost Odyssey est basique, mais il est formidablement bien exécuté. Peut-être pas au niveau de Nier, mais je le placerais sans doute dans mon top 3 JRPG de la génération entière. Je le trouve vraiment meilleur que Magna Carta ou Blue Dragon. Meilleur que Resonance of Fate. Meilleur que Tales of Vesperia même. Bon, par contre, peut-être pas meilleur que Persona 5 ou Valkyria Chronicle. C'est peut-être un petit peu exagéré cette histoire de top 3. Vous savez quoi ? Top 3 JRPG de la 360. Voilà, là, on sera sans doute d'accord. Lost Odyssey, c'est vraiment un jeu vidéo destiné au bon trentenaire nostalgique de leur PS1. Et je vois pas en quoi c'est un mal. S'il était sorti aujourd'hui, maintenant, là, à une époque où on admet que la nostalgie dans le game design, ça fait des miracles, peut-être qu'il aurait été mieux reçu. Lost Odyssey est au Final Fantasy de l'ère PS1, ce que Sea of Stars est à Chrono Trigger. Avec plus de temps de chargement et plus marron, parce qu'on est sur 360. Et vous l'avez vu venir, on n'a jamais revu Lost Odyssey. Et bah, bien sûr qu'il a fait un bon four. Moins d'un million d'unités, comme le veut la tradition de ses vidéos. J'aimerais bien qu'il se passe un truc. Pour rendre accessibles les jeux de Mistwalker, en fait. Parce que, franchement, entre lui, The Last Story et Fantasian, là, c'est plus un trésor caché. Là, c'est le One Piece du RPG japonais. Vas-y, ça me déprime cette histoire, jeu suivant. Chrome Hounds. Il y a quelques jeux, où quand ils sont discutés, on laisse entendre des choses comme « Fallait être là ». Comme si on pouvait comprendre les images qu'on voit qu'à l'unique condition d'avoir vécu le moment. Et c'est pas cool à entendre. Bien sûr que non, ça l'est jamais. Mais là, dans le cas qui nous intéresse, c'est vrai. Pour comprendre Chrome Hounds, il fallait être là. C'est un jeu vidéo qu'on doit à nul autre que From Software. Ouais, From Soft. Exactement les mêmes qui sont responsables de deux ou trois autres petits trucs, sortis un peu plus tard. En 2006, on s'en foutait complètement. Il n'y avait personne pour survendre Dark Souls. Il n'y avait aucun révisionniste de Kingsfield. Mais il y avait moi. Et moi, j'avais poncé tous les Armored Core. Tous. Enfin tous. Tous jusqu'à l'Astraven. À l'époque, vraiment, From Soft, c'était des machines, les mecs. Ça sortait au minimum cinq jeux par an. Beaucoup de titres à licence, d'ailleurs, c'était une autre époque. From Soft, donc, sous la commande de Sega, nous a gratifié d'une expérience que j'oublierai jamais de ma vie. J'ai d'abord été un petit peu surpris par Chromehounds. Ouais, non, vraiment, c'est pas ce que j'attendais. C'était pas autant dans la surenchère et dans la nervosité de la saga de robots que je connaissais dans ma vie jusque-là. Eh ben, c'était tactique. C'était beaucoup plus lent. C'était plus épuré aussi. C'était moins technique. Beaucoup plus stratégique. C'est toujours du jeu de robots, mais tu troques la mobilité d'écureuils sous substance par vraiment de la tactique militaire étrangement pointue. Tu faisais des vrais choix. T'étais moins dans l'instantané. Beaucoup plus dans la coopération et dans la gestion du champ de bataille. Y'avait là-dedans des choses que je connaissais déjà fort bien. Dans la narration avec son conflit infini. Et aussi dans le solo, qui était jamais beaucoup plus qu'un tuto. Chromehounds n'est absolument pas un beau jeu à proprement parler. Il a des airs de jeu PS2. La réale n'est pas exceptionnelle. D'un point de vue formel, il est oubliable. Il reprend une base très connue. Même là, à savoir le TPS combat de méca que tu designes toi-même. Avec des options de gameplay qui sont autant de choix que de concessions. Mécaniquement, entre guillemets, c'était simple comme bonjour. Surtout si tu le compares à Armored Core 4. Sorti tout juste après lui, qui était un bazar d'une vitesse et d'une technicité ahurissante. Et je sais qu'argumenter comme ça, ça a l'air un peu pourri. Chromehounds, pour vraiment le comprendre, j'insiste, il faut l'avoir vécu. Parce que le cœur du jeu, c'était son online. Forcément qu'il y avait une guerre ouverte et permanente en multijoueur. Forcément ! Et c'était toute une époque. Vraiment, ça fait partie de mes meilleurs souvenirs de la 360. Quand je le vois, je pense beaucoup à une autre série de jeux de méca qui s'appelle Steel Battalion. Si t'étais en ligne à l'époque, tu t'en souviendras toute ta vie. C'est d'ailleurs de ce côté-là qu'il puise, je pense, complètement. J'ai vécu beaucoup d'affrontements dont j'ai plus aucune image. Il était pas question de faire du YouTube, à l'époque j'ai plus rien de l'époque. Si, il me reste éventuellement des souvenirs dans des grands terrains vagues. On avait des clans avec des batailles rangées organisées sur des forums des années 2000. On se spécialisait dans des tactiques particulières, on s'engueulait beaucoup sur le commandement aussi. Moi-même j'étais pas foutu de lire une carte, alors bon. Chrome Hounds était un peu moche, ouais. Je le réalise tout juste. C'était surtout une question d'ambiance et de sentiments quand les batailles étaient vraiment intenses. Et que t'étais en vocal avec tes copains. C'était des beaux instants, des scarmouches assez balèzes, dans lesquels ça élaborait des plans savants pour parfois tout faire foirer. La faute à une contre-stratégie, mais pétée, mais que t'avais jamais vu venir de ta vie. Plus que jamais, c'est un jeu dans lequel ça construisait en coopération des compositions de teams sur des constructions, mais absurdes. Y'avait une ambiance, y'avait un contexte. Beaucoup de choses que je peux tout simplement pas vous retranscrire en vidéo. C'était dépourvu de tout. Et pourtant je me suis jamais senti aussi proche d'un pilote de mecha. Les serveurs sont morts en 2010, et je crois bien que Sega a emporté toute une partie de mon adolescence. Et j'aimerais pouvoir y rejouer rien qu'une seule fois. Et c'est marrant que tous les commentaires de toutes les vidéos que j'ai pu retrouver pensent exactement la même chose que moi en voyant Chrome Hounds. Je le regarde, mais je peux pas m'empêcher de me dire que l'original est plus que l'ombre de lui-même sans son online. Et de l'autre côté, c'est certainement pas Armored Core 6 qui va faire quoi que ce soit en multi. Franchement, c'est dommage. Instant Brain. On va mettre la déprime de côté. Voilà, là, je pourrais pas vraiment vous dire si je saurais vous recommander Instant Brain pour de vrai. Non, parce que c'est pas exactement un mauvais jeu, hein, attention. C'est un visual novel intégralement en japonais, alors de là à dire que je comprends de quoi ça parle ou ce que je fais, bon, non, pas vraiment. Cela dit, c'est un jeu développé par Cave, hein. Les mêmes Cave qui nous ont gratifié de tout un tas de ports de shoot them up particulièrement hardcore sur la génération. Inexplicablement, la 360, c'est aussi un petit peu la machine du shoot them up de Cave. Et Cave, ils nous ont développé des trucs sur ces années-là qui feraient passer les taux en mode lunatique pour des promenades de santé avec Mémé dans le Périgord. Y'en a plein. Moi, bon, en shoot them up tout court, j'ai une préférence pour Raiden Fighters qui n'est pas un Cave. Et aussi pour Mushihime Sama, mais ça, c'est pas le sujet. Et si je vous bourre le mot avec Cave et Instant Brain, c'est aussi et surtout parce que c'est à ma connaissance le seul jeu qui te permette de jouer à Dodon Pachi, mais, mais, avec la Kinect. Oui, bah oui, bien sûr, voilà, ça j'ai totalement envie d'y jouer en motion gaming. Bah oui, c'est une excellente idée, c'est pas du tout un gros troll de la part de Cave. Mais ça cessait. Allez, jeu suivant. Splosion Man. S'il existe bien une chose qu'on doit pas oublier avec la Xbox 360, c'est à quel point elle a contribué à mettre en avant les indés sur console. On s'en souvient plus trop maintenant, mais le XBLA, le fameux Xbox Live Arcade, c'était la promesse côté Microsoft d'investir dans des projets de petite envergure. Nintendo a fait quelque chose d'un petit peu similaire avec ça, oui, mais c'était sans commune mesure avec ce qu'a accompli Microsoft sur toute la génération. Je ne saurais que trop vous renvoyer au film Indie Game The Movie pour plus de contexte. Au milieu de tout ça et sans aucune surprise, il y avait pas mal de pépites en fait côté Microsoft et côté XBLA au niveau des indés. Beaucoup de titres aujourd'hui considérés comme cultes, à un point tel qu'on oublie qu'ils ont été des exclus Xbox, au moins temporaires. Si c'était uniquement le cœur qui devait parler, j'aurais sans doute choisi Castle Crashers, Shadow Complex ou même Islands of Wakfu. Quoique c'est peut-être un petit peu généreux pour Islands of Wakfu. Il est pas... Vaut mieux peut-être pas trop en reparler. Splosion Man par contre, il a pas eu la chance de sortir en dehors de la 360. C'est un platformer 2D vraiment sympa comme tout. Et je sais pas par quelle magie vaudou on le retient là sur la Xbox. C'est vraiment un très bon jeu. Techniquement, c'est peut-être le meilleur de la vidéo. Avec un métacritic de genre 84 sur 100, ça fait 17 sur 20. On connaissait déjà les développeurs pour The Moe, qui était un platformer fun, quoique pas particulièrement mémorable. Lui aussi initialement dispo sur le XBLA. Dans Splosion Man, on incarne, sans surprise, le Splosion Man, dont toute l'identité tourne autour de son pouvoir d'explosion. Il y a des jeux comme ça, la mécanique principale est pas difficile à deviner. Et tout le principe de Splosion Man, c'est qu'il résout toutes les situations proposées par le jeu à grand renfort d'explosion qui sont la base de tes sauts. Absolument tout, le level design est construit sur des nuances d'effet d'explosion qui aboutissent au final à des puzzles. Il n'y a absolument rien de novateur dans le principe, mais l'exécution est absolument parfaite tout le temps. Splosion Man, c'était vraiment un bel équilibre entre réflexe et réflexion, ce qui est toujours un petit peu le cœur de la difficulté. quand tu développes des puzzles platformers. Je déteste les énigmes, et je déteste encore plus rester coincé devant. Que ce soit dans le son, dans l'ambiance, dans le game feel aussi, Splosion Man est un jeu bourré d'humour et de charme. Il est au passage pas sans rappeler Earthworm Jim, pour les connaisseurs. Et comme c'est la mode dans les autres puzzles platformers, Splosion Man se plaît à constamment ajouter des couches de mécanique, qui peuvent en faire un moment difficile, mais jamais spécialement frustrant dans ce cas-là. Il y a même un mode co-op A4 assez typique, même si vraiment bien pensé. Non mais pour de vrai, c'est vraiment super bizarre qu'on l'ait jamais revu ailleurs. Je suis très surpris qu'on n'en ait plus jamais parlé après. C'était en son temps un très beau succès vu XBLA. Je ne puis que supposer une certaine camaraderie entre Twisted Pixel Games, les développeurs de Splosion Man 1, et les sous de Microsoft. Non parce que, même si on n'a pas les yeux sur le dossier, le fait qu'en 2011, il se fasse racheter par Microsoft, pour redevenir indépendant en 2015 ? Eh ben c'est bizarre. Tu sens qu'il est bien dans son jeu indé. Les environnements se ressemblent tous. C'est surtout par le game design pur que Splosion Man brille. Ça se la joue grave à l'ancienne. Mais déjà en 2009, on retrouve le poncif d'essayer de faire autre chose de la mort dans un platformer, pour pas en faire une punition. Il y a même un mode gros lâche, qui te permet de passer des niveaux entiers dans un effort d'accessibilité. Sur le ton de la vanne, un petit peu accusatrice quand même, mais d'accessibilité quand même. Splosion Man fait 50 niveaux en tout, je crois. T'en fais le tout en une petite dizaine d'heures, et à l'époque, c'était une des plus solides recommandations que tu pouvais faire à quelqu'un qui avait des sous à mettre dans le Xbox Live Arcade. Mais c'est étrange, parce que sa suite qui est mis Splosion Man, elle est disponible partout, même jusque sur Steam. Et à l'époque, Twisted Pixel était bien une propriété de Microsoft. Alors encore aujourd'hui, Splosion Man bloqué sur Xbox, et bah, il n'y a aucun projet de le déloger, et c'est un truc auquel je pense à chaque fois que j'allume ma Xbox. Non mais vraiment, c'est un vrai exploit pour un développeur qu'on était tout juste à son deuxième jeu, et même si Miss Splosion Man est dispo et qu'il est meilleur, ça me fait bizarre de voir l'original disparaître en fondu enchaîné. Alors, jouer à Miss Splosion Man j'imagine ? Tout ça pour dire les petits potes, la Xbox 360 est une machine qui a absolument pas à rougir devant la PS3. Et je vous invite à partager à votre tour vos jeux préférés de la Xbox 360, connus ou pas, en commentaire. Typiquement, entendre vos meilleurs souvenirs, ça me ferait extrêmement plaisir. Et je vous invite aussi à demander la console qui vous ferait le plus plaisir. En tout cas, la console sur laquelle il y a des jeux que vous aimeriez découvrir. Moi, ça me ferait plaisir de partager ça. Écoutez, je vous dis à la prochaine fois. Bisous tout doux ! Sous-titrage ST' 501